Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une transformation de transformation chimique. Alors à partir du moment où on parle de transformation chimique, d'un système chimique, il faut considérer que l'on va travailler dans un système fermé. Alors un système chimique doit être toujours décrit en considérant la quantité de matière de chacune des espèces qui sont présentes dans le système. Il faut déterminer l'état physique de chacune de ces espèces. Dans un système fermé, il faut toujours considérer également la température et la pression. Ensuite, un système chimique peut évoluer, donc subir une transformation chimique, c'est l'objet donc de la capsule, et on doit considérer dans ces cas-là la transformation de réactifs en produits. Alors une transformation chimique, c'est peut-être modélisé par une réaction chimique, et par convention d'écriture, on mettra toujours les réactifs à gauche et toujours les produits à droite, et entre les deux, on mettra un signe égal ou une flèche dans un sens ou dans le double sens. Alors une transformation chimique correspond à l'évolution d'une réaction chimique d'un état initial à un état final. Donc pour essayer de voir un petit peu et suivre l'évolution de cette transformation chimique, on détermine ce qu'on appelle un tableau d'avancement. Alors on va partir d'un système concret pour essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. On va mettre en contact une solution d'acide sulfurique S et une solution d'hydroxyde de sodium A. Alors la première étape consiste à déterminer les réactifs, donc ici ce sera l'acide sulfurique et l'hydroxyde de sodium. Déterminer les produits, donc ici ce sera le Na2SO4 et l'eau, qu'il manque deux NaOH pour équilibrer totalement la réaction. Donc ceci étant dit, la première étape est terminée, on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape consiste donc à déterminer les formes liquides solides, où ici en l'occurrence on est en solution aqueuse, donc on a tous les réactifs et produits en solution aqueuse. Et puis il faut déterminer les quantités initiales. Et on revoit un petit peu ce qu'on a au départ, on a une solution d'acide sulfurique, donc à 0,02 mol par litre, et un volume de 5 cm3. Donc d'après l'équation, nous avons un système d'équation tel que le nombre de molles correspond au produit de la concentration et du volume. Et si on regarde un petit peu l'équation aux unités, on voit que notre volume ici est en cm3, et pour être homogène il faudrait l'exprimer en dm3. Donc le voici, 5 cm3 ça fait bien 5 10 puissance moins 3 dm3. Et donc après l'application numérique, on trouve ici une quantité d'acide sulfurique à 1,0 10 puissance moins 4 mol. Alors si on fait exactement le même travail pour l'hydroxyde de sodium, et bien on va se retrouver avec une quantité d'hydroxyde de sodium à 7,5 10 puissance moins 4 mol. Voilà, donc on a déterminé les réactifs, déterminé les formes, déterminé les quantités initiales de chacun des réactifs. On va pouvoir passer donc à la réalisation du tableau d'avancement. Alors pour cela, on va dans un premier temps réaliser un tableau, et on va considérer trois états, un état initial, un état intermédiaire et un état final. Alors si on vient juste de calculer les quantités initiales de chacun des réactifs, on va essayer de passer sur un raisonnement simple, donc pour comprendre au départ, c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et bien si on considère qu'on a deux mols d'acide sulfurique et 12 mols de NaOH, et que l'on simplifie un peu les choses pour essayer de voir ce qui se passe, si l'on réalise une réaction. Donc si on réalise une seule fois la réaction, alors on va essayer de remettre les coefficients stoichiométriques, donc une mol de H2SO4, donc n'hésitez pas à mettre, parce qu'on ne peut pas les écrire. Donc ici je les place pour essayer de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc si on réalise une fois la réaction, et bien on va faire intervenir deux mols d'acide sulfurique qui vont réagir une fois en appliquant le facteur stoichiométrique. Et bien on va enlever à la quantité initiale le nombre de mols qui vont réagir à l'acide sulfurique. Alors si on fait la même chose pour les NaOH, donc on fait 12 moins 2 fois une fois la réaction, et on arrive donc comme ça à 10 mols restantes. Alors évidemment on va produire du coup, de 0 mol on va en rajouter une, on va produire une mol de Na2SO4, et on se retrouve dans un système aqueux, donc l'eau est en excès. Alors si on considère cette fois-ci deux fois la réaction, donc on refait le raisonnement, et on se retrouve du coup cette fois-ci avec donc deux mols de H2SO4 qui vont réagir, donc on n'a plus rien. Et puis pour le NaOH, on a 12 mols de départ, et on va enlever deux fois le nombre de fois où on va faire la réaction, et donc on aura plus que 8 mols de NaOH. Donc on va produire 2 mols de Na2SO4, et on sera toujours en excès d'eau. Alors finalement on se retrouve ici, dans un cas de figure, où la réaction va s'arrêter, puisque le réactif ici limitant est l'H2SO4, l'acide sulfurique. Donc finalement on va se retrouver à un état final, où on n'aura plus d'acide sulfurique, il nous restera encore 8 mols de NaOH, et on aura produit 2 mols de Na2SO4. Alors ça c'est bien joli, mais c'est pour comprendre. Alors comment ça marche quand on part de quantité de réactif dès le départ ? Eh bien on va faire exactement la même chose que ce que je vous ai montré. On va donc placer les quantités de matière dans chacune des cases, et on va cette fois-ci parler donc de l'avancement de réaction. Et on va considérer ici un facteur X qui correspond à l'avancement de la réaction. Par exemple ici, si on considère qu'on a X mols qui sont produits à un état intermédiaire, ce sont les X mols qui vont être ôtés. donc de la quantité de départ, donc imputés aux facteurs stoichiométriques comme d'habitude. Donc ça sera bien les 1,0 10 puissance moins 4 mols de départ moins une fois la quantité X. De la même façon, on peut partir de la quantité de NaOH, donc les 7,5 10 puissance moins 4, moins donc les deux fois la quantité X. Donc on aura produit cette fameuse quantité X de Na2SO4, et donc on établit ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Et puis la quantité d'eau, elle sera toujours en excès. Alors du coup, l'état final peut être déterminé. Alors il s'agit de déterminer la valeur de X pour laquelle on peut déterminer comme ça le réactif qui est limitant. Donc on obtient deux équations qui nous permettent de déterminer très facilement la valeur de X. Donc dans un cas, on aurait X est égal à 1,0 10 puissance moins 4 mols dans le cas de H2SO4, ou éventuellement, on aurait dans le cas de NaOH, X est égal à 3,75 10 puissance moins 4 mols. Alors dans ces cas-là, il faut toujours prendre la valeur la plus petite, puisque très rapidement, on se rend compte que si on prend la valeur de X de 1,04 10 puissance moins 4 mols, on arrivera à une quantité d'H2SO4 qui sera nulle. Alors il faut bien comprendre que des valeurs négatives, c'est impossible. Donc il n'est pas possible ici de prendre la valeur de X de 3,75 10 puissance moins 4 mols, parce qu'on aurait pour H2SO4 qu'on aurait une valeur négative, ce qui n'est évidemment pas possible. Donc on prend toujours la valeur la plus simple, la plus petite, et on abandonne donc les 3,75 10 puissance moins 4 mols. Alors si on fait, donc maintenant on applique cette valeur de X pour le NaOH, on arrive à une quantité de 5,5 10 puissance moins 4 mols, et on arrive à une quantité de Na2SO4 produit de 1,0 10 puissance moins 4 mols. Donc finalement la réaction est totale, elle est terminée, et parce qu'on n'a plus de réactif d'H2SO4. Alors il existe deux cas de figure, des réactions qui sont réversibles ou des réactions qui sont irréversibles. Une réaction qui est irréversible est une réaction qui est totale, c'est-à-dire que l'état final va être atteint soit parce qu'on a consommé le facteur limitant, soit parce que les deux produits ont totalement disparu. Donc dans ces cas-là, la réaction s'écrit à l'aide d'une flèche simple, c'est-à-dire que vous voyez ici que A plus B va donner, donc C plus D. Alors, on est bien d'accord qu'ici, une réaction est peut-être irréversible quand elle est totale, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout de réactif, il n'y aura que des produits, ou alors elle est irréversible, mais parce que l'un des réactifs est limitant, auquel cas, il peut rester l'un des réactifs, mais la réaction est terminée, elle est irréversible. Alors, dans une réaction qui est réversible, la réaction n'est pas totale, c'est-à-dire qu'on considère que la réaction est limitée, c'est-à-dire que les réactifs, comme les produits, peuvent réagir, c'est-à-dire que les réactifs vont donner des produits, mais les produits peuvent tout à fait donner également des réactifs par une réaction qui revient en arrière. Donc, on considère ainsi que la réaction s'écrit avec l'aide d'une flèche à double sens ou une égalité, tout simplement. Alors ici, on est d'accord qu'on va obtenir un cas de figure où on a une égalité, enfin, on a un équilibre plutôt. Ce sera l'objet de la prochaine capsule.